Vous allez grimper tous les deux ? C'est lui qui va grimper surtout. Surtout lui. Vous aussi ? C'est le guide, moi je suis derrière. Donc en fait la voie, la meilleure d'Ibona, c'est la pente de neige qu'on voit un petit peu sur la droite. D'Ibona, c'est d'abord un guide, un guide magnifique. Il faut quand même savoir qu'il a guidé par exemple des célébrités comme le roi des Belges. Non, la meilleure d'Ibona, moi honnêtement depuis que je suis ici, j'en ai pas vu grand nombre. Ils ont peiné à l'affaire quand même. Il y en a quand même deux qui sont tués avant d'y arriver. On n'utilise pas de cordes, on n'utilise pas de pitons, on est là. Et ils vont faire des choses extraordinaires. Et c'est là-dedans qu'Angelo Dibona s'inscrit tout naturellement. On met les pieds dans les pas d'Angelo quoi. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus à la mèche, je pense. Il faut quand même avoir la marge. Il y a un côté un peu, c'est un peu expo. C'est vraiment là que le grand terrain d'escalade difficile, l'escalade technique, va véritablement prendre tout son essor. C'est énorme, c'est énorme tout simplement. C'est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !